Bonjour à tous, dans cette séquence, je corrige l'exercice 1 du brevet des collèges d'Asie de cette année. Dans l'exercice 1, on nous demande de choisir une réponse parmi trois possibles, réponse A, réponse B ou réponse C, et à chaque fois la justification est demandée, c'est-à-dire on nous demande d'expliquer notre choix de réponse. On commence par la question 1, donc le nombre 126 a pour diviseur 252, 20 ou bien 6. Eh bien, 252 ne peut pas être un diviseur de 126 car il est plus grand que 126 et un diviseur ne peut pas être plus grand qu'un nombre. Il peut être égal, on peut avoir 126 mais pas plus grand. Est-ce que 20 peut être un diviseur de 126 ? La réponse est non, puisque 20, on peut le décomposer 2 fois 10. Donc si 20 est un diviseur de 126, 2 est un diviseur de 126, c'est le cas. Par contre, 10 ne divise pas 126. Pour quelle raison ? Parce que 10, si 126 a pour diviseur 10, il doit forcément avoir un 0 à la place du 6. Donc le 20, on enlève. Donc par élimination, il nous reste 6. 6 est un diviseur de 126. Alors comment l'expliquer autrement ? Eh bien, si je fais la décomposition en facteur premier de 126, je vais trouver que 126 égale à 2 fois 3 au carré fois 7. Donc je vois bien que je peux écrire 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc on voit bien que 6, qui est égal à 2 fois 3, divise 126, puisqu'il fait partie de ces diviseurs, un de ces diviseurs. Alors comme on l'expliquait aussi, on peut l'expliquer de cette manière-là. 126 est égal à 6 fois 3 fois 7, 6 fois 21. Eh bien bien sûr, naturellement, 6 fois 21 plus 0. Autrement dit, si je divise 126 par 6, je vais trouver un quotient égal à 21 et un reste égal à 0. Donc vous avez plein de justifications possibles à partir de la décomposition, ou sinon la méthode la plus simple, à partir de la division clidienne, en disant que la division de 126 par 6 nous donne un quotient égal à 21 et un reste égal à 0. Et c'est terminé. Je passe à la question 2. Alors dans la question 2, on considère la fonction f définie par f de x égale à x au carré moins 2. On s'intéresse donc à l'image de certains nombres. Donc l'image de 2 par f est moins 2. Eh bien, on va le vérifier. F de 2, il suffit de remplacer x par 2. Ça sera égal à 2 au carré moins 2. Et 2 au carré moins 2, c'est 4 moins 2, c'est 2. Donc l'image de 2 par f n'est pas égale à moins 2. C'est égal à 2. Donc c'est faux. L'image de moins 2, c'est 0. On va le vérifier. F de moins 2, donc pareil. Donc je remplace x par moins 2. Je fais moins 2 au carré moins 2. Alors moins 2 au carré, c'est 4, puisque le carré d'un nombre négatif, c'est toujours positif. C'est 4. 4 moins 2 égale 2. Eh bien, l'image de moins 2, c'est 2. Alors que nous, dans la réponse B, on voit 0. Donc c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. Eh bien, pour la réponse C, f de 0 égale à moins 2. On va la vérifier. Eh bien, c'est très simple à vérifier, puisque si vous remplacez x par 0, 0 au carré, c'est 0. 0 moins 2, c'est moins 2. Donc on va quand même l'écrire. Donc 0 au carré moins 2, ça nous donne moins 2. Eh bien, la bonne réponse est donc la suivante. C'est la réponse C. Et on vient de le justifier. Donc c'est la bonne réponse. Ça, voilà. On passe à la question 3. Alors dans la question 3, on nous dit que dans la cellule A2 du tableur, donc ci-dessous, on a saisi la formule. Donc la cellule A2, c'est cette cellule-là. Donc ici, nous avons saisi la formule, moins 5 fois A1, fois A1, plus 2 fois A1, moins 14. Donc, moins 5 fois A1, c'est-à-dire fois la cellule A1, c'est cette cellule qui contient moins 4, fois A1, plus 2 fois A1, moins 14. Donc on a étiré vers la droite, c'est-à-dire qu'à partir de là, nous avons étiré la formule, nous l'avons copiée ici, et on nous demande quel nombre on va-t-on obtenir dans la cellule B2. Alors je vous rappelle, quand vous étirez vers la droite, vous copiez, donc je redis, vous copiez la formule, et la formule, elle va tenir compte de l'incrémentation dans cette colonne. Ça veut dire que là, nous avions moins 5 fois A1, fois A1, plus 2, fois A1, moins 14. Ici, ça va devenir tout simplement moins 2, pardon, moins 5, pardon, fois B1, fois B1, puisqu'on ne nous sent plus dans la colonne, dans cette colonne, dans la colonne A, mais on passe dans la colonne B. Donc ça sera moins 5 fois B1, fois B1, plus 2 fois B1, moins 14. Et naturellement, qu'est-ce qu'il y a dans B1 ? Dans B1, nous avons la valeur moins 3, donc ça sera moins 5 fois moins 3, fois moins 3, donc ça devient moins 3 au carré, plus 2 fois moins 3, moins 14. Alors passons au calcul, moins 5, moins 3 au carré, c'est 9, moins 6, moins 14. Donc on arrive certainement à un résultat négatif, parce que ça c'est négatif, négatif, négatif. Donc la somme de 3 négatif me donne forcément un nombre négatif. On va quand même le calculer, donc c'est moins 45, moins 6, moins 14, c'est moins 20. Moins 45, moins 20, c'est moins 65. Eh bien, ça sera la réponse, donc du coup, ça sera la réponse A. On passe à la question 4. Dans la question 4, on nous dit les solutions de l'équation x au carré égale à moins 16. Donc déjà, on nous dit qu'il y a deux solutions, les solutions. Est-ce que c'est moins 8 et 8 ? Est-ce que c'est moins 4 et 4 ? Est-ce que c'est moins 32 et 30 ? Eh bien, on va le justifier, on peut le justifier par le calcul. Donc la réponse, bien sûr, c'est moins 4 et 4. Pour la simple raison, c'est que moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4, donc c'est 16. Et 4 au carré, pas besoin des parenthèses, c'est bien sûr 16. Donc on voit bien que moins 4 au carré et 4 au carré donne 16. Donc moins 4 et 4 sont solutions de l'équation x au carré égale à 16. On aurait pu résoudre l'équation x au carré moins 16 égale à 0. On se retrouve avec x au carré moins 4 au carré. Et ça, c'est une identité remarquable. On peut la factoriser. Donc a au carré moins b au carré. Avec a égale x et b égale 4. Égale x moins 4, a moins b fois a plus b. Et bien sûr, nous avons un produit nul. Donc x moins 4 égale à 0. Ou bien x plus 4 égale à 0. Donc la première équation me donne x égale 4. Et la deuxième, x égale à moins 4. Et on retrouve nos solutions. Alors, beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Il y a certains élèves qui vont faire moins 4 fois 2. Et vont penser que c'est moins vite et vite. Attention, une puissance, c'est moins 4. Une puissance de 2, c'est le nombre qui est multiplié par lui-même deux fois. C'est moins 4 multiplié par moins 4. Et non, moins 4 fois 2. D'accord ? Donc, moins 4 au carré, c'est moins 4 multiplié par moins 4. Ce n'est pas la même chose que 2 fois moins 4. Attention à ce genre de raccourci. On passe à la question 5, du coup. Dans la question 5, c'est une question de puissance. On nous dit 2 fois 2 à la puissance 400 est égal à 2 à la puissance 401 ou bien 4 à la puissance 400 ou bien 2 à la puissance 800. Et bien là, on va utiliser une formule, une propriété des puissances. C'est quand on a un nombre a élevé à la puissance n, qu'on multiplie par le même nombre a élevé à une autre puissance m, et bien ça sera tout simplement a à la puissance n plus m. Voilà, on va appliquer tout simplement cette propriété. Donc ici, le 2, il a une puissance égale à 1. Et donc, on va tout simplement additionner les puissances. C'est égal à 2 à la puissance 1 plus 400. On va additionner les puissances. Et on trouve donc du coup 2 à la puissance 401. Et donc, la bonne réponse est la réponse A. Voilà pour la question 5. Donc, pour la question 6, on nous parle d'un ratio, écrit en blanc, Donc, la largeur et la hauteur d'une télévision suivent le ratio 16 neuvième. Alors, le ratio, donc largeur petit l, divisé par la hauteur, donc ce ratio, ce rapport, est égal à 16 neuvième. Très bien. Sachant que la hauteur de cette télévision est de 54 centimètres. Combien mesure sa largeur ? Donc, nous avons la hauteur. Je vais réécrire cette égalité. Donc, L divisé par 54 égale à 16 neuvième. Eh bien, un produit en croix pour trouver la largeur. Donc, cette largeur-là serait égale à le produit de la diagonale divisé par 9. C'est ce qu'on va faire. Donc, petit l égale à 16, pardon, 16 fois 54. Et je divise par 9. Alors, 54 divisé par 9, c'est 6. Donc, 16 fois 6. Donc, 6 fois 10, c'est 60. Plus 36. Ce qui nous donne 96 centimètres. Eh bien, la réponse à cette question, c'est la réponse B. Voilà, nous arrivons à la fin de cette correction de l'exercice 1. Merci pour votre attention et à très bientôt pour l'exercice 2. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada